Pour cette vidéo, je vais continuer sur la lancée qu'on avait dans la précédente vidéo où on avait vu que l'ensemble des points équidistants d'une droite directrice ici Y est égal à K et d'un point F de coordonnées A à B décrivent une parabole On l'a démontré mathématiquement, on a obtenu une formule générique c'est pas la plus jolie parabole du monde, mais voilà cette formule 1 sur 2B-K facteur de X-A au carré est égal à Y-B-K sur 2 qu'on avait obtenu tout simplement en définissant un point de coordonnées XY et en posant l'équation qui satisfait la condition distance de ce point au foyer égale à la distance de ce point à la droite directrice et on confirme en effet que c'est une parabole puisque cette équation est de la forme Y est égal à X au carré alors une version un peu plus compliquée si on réécrit cette fonction de base Y-0 est égal à 1 fois X-0 au carré c'est la même chose réécrit différemment on voit déjà que ça se ressemble plus et que ce cas que j'ai appelé de base c'est le cas particulier où cette constante ici est égale à 0 où A est égale à 0 et où le coefficient ici est égal à 1 donc dans la précédente vidéo on définissait un point et une directrice et on démontrait que l'ensemble de points équidistant de ce point et de cette directrice décrivait une parabole là je vais faire l'inverse je vais partir de l'équation d'une parabole et apprendre à retrouver les coordonnées du foyer et de la directrice donc si je m'intéresse à la parabole dont l'équation est celle-ci simplement par comparaison entre cette équation et l'équation un peu générique qui dépend de B, K et A je vais pouvoir poser des équations simples qui vont me permettre de déterminer la valeur de ces inconnus donc d'emblée je vois que ici X-A et bien m'impose A est égale à 0 A est égale à 0 ici le facteur multiplicateur de X au carré c'est tout simplement 1 donc ici j'ai 1 sur 2 B moins K qui est égale à 1 si j'inverse de chaque côté j'ai 2 B moins K est égale toujours à 1 ce qui veut dire que B moins K est égale à 1 demi et parallèlement à ça B plus K sur 2 est égale à 0 ça implique que B plus K est égale à 0 donc B plus K est égale à 0 ça me permet de déterminer que B est égale à moins K donc en utilisant ce résultat je peux remplacer dans cette équation ici et j'obtiens B moins K c'est B encore donc B plus B est égale à 1 demi donc si 2B est égale à 1 demi c'est à dire que B est égale à 1 quart voilà donc j'ai déterminé B j'avais déjà A donc maintenant je connais les coordonnées du point F F est de coordonnées 0 1 quart et à partir de B je peux directement déterminer K K est égale A moins B est égale à moins 1 quart et donc maintenant si je veux représenter dans un repère on part de la parabole Y est égale à X au carré donc le sommet de cette parabole sera X est égale à 0 Y est égale à 0 ensuite si X est égale à 1 je vais faire une petite différence d'axe ça sera plus simple 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 ici X au carré est égale à 1 et pour X est égale à 2 X au carré est égale à 4 donc on a une parabole ici c'est symétrique pour X égale à moins 1 j'aurai Y est égale à 1 X est égale à moins 2 j'aurai Y est égale à 4 voici à peu près la parabole qui correspond c'est passé par tous les points bon à main levée comme ça elle est malheureusement pas parfaitement symétrique son foyer F aura pour coordonnées 0, 1 quart donc il est ici très près du sommet et la directrice Y est égale à moins 1 quart se trouvera également très proche ici et on peut la tracer si Y est égale à moins 1 quart donc là j'ai résolu le problème qui m'intéressait à savoir connaître les coordonnées du foyer et l'équation de la directrice et je l'ai fait à partir de cette formule à laquelle on avait abouti en faisant toute la démonstration maintenant quelle serait une formule plus générale pour ne pas repasser par cette forme à chaque fois donc si on a une formule comme celle-ci et qu'on s'intéresse à une version plus générique c'est une parabole telle que Y moins Y1 donc Y1 c'est une constante ça va être les coordonnées du sommet si j'ai un sommet X1 Y1 voici ces coordonnées l'équation de la parabole sera Y moins Y1 est égale à un coefficient A fois X moins X1 au carré et toujours en m'appuyant sur cette équation qu'on a obtenue lors de la démonstration et qui est en fonction de B, K et A je vais tâcher de déterminer les formules de calcul de ces différents paramètres coordonnées du foyer et de la droite directrice en fonction de n'importe quelle équation de parabole bien assez simple on observe immédiatement que A c'est la valeur des coordonnées en abscisse du sommet ici le sommet je peux l'appeler S donc A sera toujours égale à X1 c'est à dire que la valeur en abscisse du foyer c'est égale à la valeur en abscisse du sommet et ça a du sens puisque le foyer se trouve du coup sur l'axe de symétrie de la parabole pour A on obtient la correspondance avec le facteur ici on a A est égale à 1 demi de B moins K et pour Y1 on va avoir ici l'équation Y1 est égale à B plus K son son B ici sur 2 si on multiplie par B moins K de chaque côté ici on va avoir B moins K fois A est égale à 1 demi et si on divise par A de chaque côté on obtiendra B moins K est égale à 1 sur 2A Parallèlement cette équation ici nous donne si on multiplie par 2 de chaque côté de l'équation on a 2Y1 est égale à B plus K et quand on a deux équations avec les mêmes termes on peut les ajouter ça va plus vite donc ici si on a B plus K est égale à 2Y 2Y1 on peut écrire ici 2B moins K plus K il reste rien est égale à 1 sur 2A plus 2Y1 et si on divise par deux de chaque côté on obtient B est égale à 1 sur 4A plus Y1 donc on a résolu pour A et B on a une version générique des coordonnées du foyer il nous reste à résoudre pour K et ça se déduit simplement ici je remplace B par sa formule ici 2Y1 est égale à 1 sur 4A plus Y1 plus K je supprime un Y1 de chaque côté et je peux également soustraire 1 sur 4A de chaque côté pour isoler K et j'obtiens Y1 moins 1 sur 4A est égale à K et voilà j'ai la valeur de la directrice et donc ces résultats sous forme d'équation seront applicables à partir de toute équation de parabole on va le représenter sur un graphe pour que ce soit plus parlant pour toute parabole symbolisée ici par sa formule Y moins Y1 est égale A X moins X1 au carré on aura le sommet de la parabole de coordonnées X1 Y1 on sait je suis redescendre un petit peu trop on sait que le foyer a pour coordonnées X1 donc ce sera sur le même axe que le sommet de la parabole et pour trouver la coordonnée en Y et bien c'est simple on part de Y1 qui est l'ordonnée du sommet et on remonte de 1 sur 4A donc ici il faut prendre Y1 plus 1 sur 4A pour trouver F on a ici le point F de coordonnées A B et pour la directrice et bien il faut partir de Y1 et descendre de 1 sur 4A donc ici je retire 1 sur 4A et j'arrive à la position de la directrice et représenté comme ça visuellement et bien ça a tout son sens puisque là on retrouve la même distance entre le foyer et la parabole ainsi que la parabole et sa directrice donc on pourrait essayer avec un exemple si je prends l'équation Y moins 1 est égale 2X moins 3 au carré donc j'ai l'équation de la parabole et je cherche à retrouver son foyer et sa directrice donc si je prends un repère ici un repère orthogonal je sais que le sommet de ma parabole X1 Y1 a donc pour coordonnées X est égale à 3 et Y est égale à 1 ici et ici on a le sommet de coordonnées 3 1 donc ici X est égale à 3 Y est égale à 1 on peut placer le sommet et attention ici le coefficient directeur est de 2 c'est à dire que pour X était égale à 4 on aura X moins 3 est égale à 1 au carré est égale à 1 fois 2 2 plus 1 3 donc on aura Y est égale à 3 et de manière symétrique pour X est égale à 2 on aura aussi Y est égale à 3 donc cette parabole sera plus aiguë que celle qu'on a dessinée précédemment donc j'essaie approximativement de lui donner cette forme voilà maintenant le foyer d'abscisse A est égale à X1 est égale à 3 donc à nouveau sur le même abscisse sur cet axe de symétrie qui passe par le sommet et B on l'a vu il suffit d'ajouter c'est 1 sur 4A donc c'était Y1 plus 1 sur 4A ici A est égale à 2 ici donc c'est égal à Y1 plus 1 huitième donc ici on passe de la coordonnée 1 au coordonnée 1 plus 1 huitième donc c'est tout près ici même plus près que ça j'ai du mal à le représenter voici le point F de coordonnées 3 et 1 plus 1 huitième et pour K c'est l'opposé on doit descendre de 1 sur 4A donc on va descendre de 1 huitième à partir du sommet c'est Y1 moins 1 sur 4A donc c'est à dire que c'est 1 moins 1 huitième donc c'est pareil symétrique de F par rapport au sommet juste en dessous on va avoir la droite directrice et voilà maintenant à partir de n'importe quelle équation de parabole tu es capable de tracer cette parabole mais aussi de placer le foyer et la droite directrice quelques exercices vont te permettre de pratiquer et de maîtriser cette connaissance